Générique 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 Mais avant, l'actualité chez nous est prioritaire. Nous vous en donnons les grandes lignes. Bonsoir à tous et place à l'actualité, mesdames et messieurs, sur Télé 50. Au sud Kivu, la situation est sous contrôle des forces armées de la RDC après l'incursion des assaillants. Aux premières heures de ce mercredi à Bukavu, le gouverneur Théong Wabidje qui a fait cette annonce devant la presse a dressé un bilan de 6 assaillants tués et 36 autres capturés. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient à son tour d'autoriser la prorogation pour la 11e fois de l'état de siège en Itourie au nord Kivu dans le but de lutter contre l'insécurité. Et puis le Front commun pour le Congo, la conférence des présidents a exclu Constant Moutamba, AG Matemo et Consor, signataires d'une déclaration portant dissolution de la cellule de crise de cette famille politique. Dans un communiqué officiel, le FCC dit se réserver le droit de saisir la justice pour faux et usage de faux. A l'international, toutes les parties en conflit au Tigré s'y sont rendues coupables de possibles crimes contre l'humanité, estime le rapport conjoint du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU et de la commission éthiopienne des droits de l'homme présentée mercredi 3 novembre. Tout ce titre vous sera développé tout à l'heure dans la grande édition des 19h avec Christophe Rouchoukoum. Entre temps, l'information restant continue sur notre site web. Et voilà, la charpente du journal, la grande édition Vespérale dressée. On attend pratiquement moins d'une heure pour l'étoffer. Et dans l'entretemps, c'est donc Kinshasa Direct qui prend son envol. Dans quelques instants, Martin Loucoussa, le coordonnateur de RICEP. Oui, rassemblement de l'Union sacrée extra-parlémentaire qui se prononce sur quelques sujets d'actualité. Le succès diplomatique de Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord à Jérusalem, à Rome. Et ensuite, oui, on parle de l'Écosse. Il serait déjà en train de faire ses bagages pour entrer dans son pays. On en parle tout à l'heure. Sans oublier ce qui était arrivé à Boukavou ce matin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous parlons de Jovin, parlons de Cap 26. Nous parlons également de ce qui est arrivé dans la ville de Boukavou depuis la nuit. La situation est sous contrôle selon les informations qui nous parviennent des milieux des FARDEC et même des responsables politiques. ou ceux qui dirigent en cette province, le sud qui vous, l'invité est la Martin Loukoussa. Bonsoir, vous êtes, comme je l'ai annoncé, coordonnateur national de RICEF. C'est vous l'union sacrée extra-parlémentaire. Effectivement. Vous qui n'avez pas d'élu, ni à la chambre haute, ni à la chambre basse. Effectivement. Le président Tshisekedi, sauf changement d'année à minute, selon les informations, pourrait rentrer dans son pays ce jeudi. Mais cette sortie, quand même, fait mouche après Jérusalem, était la vive. Le chef de l'État a été à Rome. Voilà. Et à Rome, il a pris la parole non seulement au nom de son pays, mais surtout au nom de l'Afrique. Ce n'arrive pas tous les jours que le Congo soit invité par son chef au jet 20. Ce n'est pas d'abord notre milieu. Nous sommes, on nous colle l'étiquette des pays moins avancés ou pays en développement, malgré notre potentiel en termes de richesse. Mais nous avons un grand retard. Et là, dans la coup de grand, il a représenté l'Afrique. un mot sur cette rencontre et sur ce qu'il a dit au monde. 5 milliards, l'Afrique peut encore espérer, 5 milliards de dollars, mais ce sont des promesses sur papier. Comment vous avez accueilli encore ces promesses ? Non, monsieur Fabien, vous savez que le chef de l'État, depuis qu'il est entré en fonction, il n'a pas ménagé de fort du tout pour essayer de reconnecter, non seulement le Congo et l'Afrique à la réalité du monde actuel, vers les puissants, vers ceux qui gouvernent ce monde. Et ceux qui nous pillent aussi. Et ceux qui nous pillent aussi. Et ça, les gens n'ont pas compris l'essence des multiples voyages. Bien sûr, les gens croyaient, ils continuent à croire toujours que c'est du gaspillage. Mais non, il faut aller vers les autres. Le monde est devenu tout un village. Donc, tout le monde doit compter sur tout le monde et trouver des solutions qui peuvent aider, tant soit peu, à redresser nos pays africains et particulièrement les Congos. Si vous n'allez pas dans les concerts du monde, si vous n'allez pas là où les décisions se prennent, si vous restez dans votre contrée, dans l'autarcie, ça ne passe pas. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. La preuve, puisque nous avons été là-bas, nous avons parlé de nous, l'Afrique centrale, l'Afrique d'une manière générale, les Congos en particulier, notre bassin va avoir quelque chose pour la protection, pour le développement des autres énergies qui permettent à ce que la forêt ne soit pas, piller, comme ça s'est fait actuellement avec toutes ces militaires nationaux qu'on voit, et donner à la population, ce qu'on appelle les riverains, des moyens de pouvoir se développer autrement que par la forêt, parce qu'aujourd'hui, la forêt devient plus importante pour le monde entier. C'est le poumon maintenant. – Voilà. À Rome, on n'a pas seulement parlé économie, et aussi celle africaine en particulier. On a aussi évoqué cette affaire de la pandémie, ce machin de Covid-19, avec hautes conséquences désastreuses pour nos économies, sur même les économies en Occident et dans l'outre-Atlantique. On a également évoqué les forêts, c'était pour vous mettre l'eau dans la bouche, climat à Rome, climat, on en parle aussi pendant deux semaines pratiquement en Écosse. Vous avez suivi qu'il y a eu signature d'un protocole avec les Royaume-Uni et surtout la Grande-Bretagne, de l'ordre de 500 millions de dollars sur cinq ans pour la protection de la forêt non-forêt congolaise. Une moisson importante ? – Monsieur Fabien, vous pensez que le chef d'État ne s'était pas déplacé là-bas ? N'allait pas donner le ton, la volonté, les soucis du Congo ? On allait avoir ça. C'est une manne pour laquelle il faut applaudir. On en déplaise à ceux qui pensent que les déplacements sont inutiles. On en déplaise. Mais comme nous savons, les Congolais, ils aiment toujours parler, critiquer. Mais comme les résultats commencent à tomber, tant mieux pour les Congolais et surtout pour les régions qui sont couvertes par ces forêts, cet argent va permettre à ceux qui aient quand même un renouveau sur le plan du développement interne. – Nous ne sommes pas les seuls. – Sur le plan de la production interne. – Nous ne sommes pas les seuls dans les bassins du Congo. Nous sommes avec… – Les Gabons, les Congo-Brasaville. – Le pays du Vieux-Otchombé, le Congo-Brasaville. – Les Camerouns, les Gabons. – La Guinée équatoriale. – La Guinée équatoriale. – Le Cameroun. – Le Cameroun, aussi. – Je crois que je peux rallonger la liste. Mais quand on parle justement de COP26, on parle aussi de 1,5 milliard pour le bassin du Congo parce que nous sommes là pour réguler le climat. – Effectivement. – Grâce à nos torbières, grâce justement à l'ensemble des écosystèmes, à ce niveau-là, 1,5 milliard, lorsqu'on connaît comment nous régulons, est-ce que ce n'est pas une maigre moisson ? – Pour tout le bassin du Congo. – Pour tout le bassin. Effectivement, ce n'est pas assez. Quand vous voyez les montants qui sont évoqués, on parle en termes de 100 milliards, et on a 1 milliard, mais avant on avait zéro. – 1 milliard et demi. – 1 milliard et demi. Mais avant il y avait zéro. Il faut commencer quelque part. Et continuer à marteler pour dire à ces gens-là, écoutez, nous représentons quelque chose de plus important pour le monde. Parce que ce que nous allons faire comme travail, ne nous concerne pas nous les Congolais uniquement, mais c'est pour résorber le réchauffement climatique du monde entier. Et ce qui pollue le plus, ce sont ceux-là qui ont ces milliards. Ils doivent tenir compte de la... On doit faire une pondération responsable. Et pour qu'on ait cette pondération responsable, il faut qu'il y ait des voix qui portent. Et ça, ce n'est qu'un premier pas. Je crois que les Africains, on doit se soutenir la main dans les mains pour continuer à taper sur ceux qui décident de la répartition de cet argent pour que des compléments viennent. S'ils veulent réellement voir cette lutte devenir une lutte qui nous concerne aussi d'une manière particulière. Lorsqu'on regarde ce que l'Amazonie, en grand, j'ai comme justement le traitement en termes de contrepartie par rapport au rôle que joue ces forêts dans la diminution des émissions des gaz à effet de serre, on constate que le bassin du Congo n'est pas traité de manière juste. Je reviens à cette préoccupation. La Chine, gros pollueuse ou grosse pollueuse. Les États-Unis, l'Europe, un milliard et demi. Est-ce que notre leadership, c'est un leadership qui doit d'abord s'affirmer ou notre faiblesse par rapport à la colonisation ? Non, nous devons nous affirmer puisqu'il ne faut pas qu'on est là-bas comme si nous allions mendier. Parce que nous, en Afrique, nous avons l'habitude de croire que nous devons aller dans les conseils des nations pour mendier. Que l'argent qu'on donne, c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Il y a un effort à compenser. Si tous ces gros pollueurs veulent que nous puissions continuer à contribuer, n'est-ce pas, à protéger la planète entière, ils doivent comprendre qu'ils doivent mettre l'argent là où on en a effectivement besoin. Donc, le bassin du Congo est concerné comme parmi les premiers qui peuvent garantir, je voulais dire, cette sécurité du non-réchauffement des climats. Et le président a présenté aussi son pays comme étant un pays solution à la crise climatique. Nous sommes un pays solution au même titre que le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun. Nous sommes des pays solution. Ce n'est pas la flatterie, ce n'est pas les demandes de la main tendue. Ils doivent, ces pays-là, comprendre ça et mettre beaucoup de moyens ici. Parce que quand nous aurons la capacité de protéger ces forêts, mais c'est tout à leur bénéfice. Alors, loin de ce discours, de ce plaidoyer, pratiquement qui récolte une moisson maigre, Babo, je l'ai suivi dernièrement, lui pense que, je crois, après la prison, il a beaucoup réfléchi, que chaque pays individuellement en Afrique, quel que soit ce qu'il possède, ne peut pas péser face à la Chine, face à l'Europe, l'Union européenne, face aux États-Unis. C'est pour cela qu'il recommande qu'il devienne le champion du panafricanisme. Est-ce que, dans ce domaine, ceux qui possèdent des forêts, ceux qui n'en possèdent pas, nous ne pouvons pas y aller au-delà de ce qu'on a vu en Écosse, qui, c'est qu'il dit, Bongo et tant d'autres solidaires, est-ce qu'on ne peut pas déjà penser à cette solidarité pour faire fléchir les gros pollueurs ? Avec des actions musculaires. Il est faux impérativement, mais ici, nous sommes dans la réelle politique. Parce que vous avez dit, ils sont de gros. Ils nous ont pillé pendant plusieurs années. Ils ont engagé beaucoup d'argent. Ils se sont équipés en armes et munitions des niveaux 0 et niveau 1. Les éléments que nous, pays africains, nous n'avons pas. Donc ces gens-là, ils ont un dictat, non seulement politique, mais un dictat aussi armé. Vous voyez ce qui se passe dans des pays africains à gauche, à droite ? Surtout des pays francophones. Voilà. Vous pensez que c'est des citoyens de ces pays-là qui se réveillent un matin et ils vont faire des coups d'État ? Je ne crois pas. Soyons réalistes. Allons-y, mollo, étape par étape. Ces gens-là finiront par comprendre. Ils comprendront, moi, je suis sûr, parce qu'il a soupé, il ne donnait rien. Il s'imposait, il polluait, il ne faisait rien. Maintenant, que les conséquences commencent à arriver chez eux ? Ils ont maintenant des inondations chez eux. Ils ont des glaciers qui sont en train de fondre. Ils prennent conscience. Et c'est ainsi que vous voyez, ils sont en train de venir sous la pointe des pieds. Ils essayent pour voir est-ce que les Africains, ce sont des pauvres types, avec un milliard, peut-être qu'ils vont jubiler. Prenons-les, un milliard, mais disons-le, que, messieurs, ce n'est pas suffisant pour que nous puissions protéger la planète. Aujourd'hui, nous sommes les pays, solution comme le chef de l'État l'a dit, nous sommes ceux qui doivent protéger la planète du réchauffement climatique. Et pour ça, nous avons des raisons de dire que mettons-nous ensemble, mais allons-y avec méthode, avec diplomatie, parce que là-bas, c'est la diplomatie, pour faire comprendre davantage à ces pays que c'est vous qui polluez et c'est nous qui vous protégeons. Mettez un peu plus d'argent dans l'affaire. Alors, on prend le volet sécuritaire dans le sud qui vaut. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé cette nuit. Un fait anodin où c'était un danger déjà dans nos portes qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux dans la mesure où, dans notre pays, nous avons les habitudes de ne pas vouloir consolider les institutions. Toujours, des gens qui sont derrière, tous ces multinationales, tous ces gens qui ont des petits intérêts ici, avec le combat qui est mené depuis deux ans pour qu'on installe un État de droit ici, pour que les choses rentrent dans le cadre normal où, quand vous voulez exploiter les mines, vous devez payer vos taxes, vous devez payer vos droits, et, etc., etc., quand on considère que la majorité des gens qui étaient habitués à se mettre derrière ces Chinois, derrière ces Indiens, derrière ces Libanais, derrière ces Américains et Français qui viennent ici en termes de multinationaux pour piller. Et quand ces gens-là sentent qu'ils sont en danger, on veut les arracher, comme le disait le maréchal Mboutou, les biftecs dans la bouche. Vous pensez que ces gens vont vous laisser tranquilles ? Ils ne vont pas nous laisser tranquilles. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a un corpuscule des hommes politiques qui ne sont même pas prêts à attendre 2023 pour aller aux élections. Ils créent des situations d'ici pour que qu'on nous oblige, qu'on oblige aux élus d'aller au dialogue. On va dialoguer sur quoi ? Donner les mandats aux gens qui en ont, laisser-les travailler, au bout de leurs mandats, aller aux élections, aller dire à vos électeurs que ces gens-là ont échoué. Nous voulons les remplacer. Ne cherchez pas le dialogue, ne créez pas le chaos volontairement. Je vous dis, cette histoire, c'est à prendre au sérieux. D'ailleurs, nous, RICEP, nous avons écrit au premier ministre depuis hier, on a déposé, je crois, on a déposé à votre journal aussi, pour tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne ces choses-là. Toutes les grèves que vous voyez dans les enseignements primaires, mais c'est compliqué, monsieur Fabien. Comment voulez-vous... Comment compliquer les gens réclament leurs droits ? Non, les gens ont droit. Je vais vous donner une petite explication. Est-ce que vous savez que ces écoles-là où les parents payaient les 200 et les 300 dollars pour suppléer sur les enseignants ne représentent que 4 à 5 % de la population des enfants qui doivent étudier ? Si nous laissons 90 % des enfants qui doivent dans la rue qu'ils n'étudient pas, dans 25 ans, nous aurons seulement une portion de 3 ou 4 ou 5 % au maximum 8 % qui auront étudié et les 90 % vont les avaler demain parce que nous aurons un pays non instruit. Et quand vous avez des gens qui ne sont pas instruits dans un pays, c'est le danger capital et vous risquez de perdre votre pays. Et au jour d'aujourd'hui, je vais jeter par là, avec la gratuité de l'enseignement, est-ce que vous savez que tous les enseignants des provinces et de l'intérieur ont vu leurs conditions salariales être améliorées ? Parce qu'on a permis à tout le monde dans le pays d'avoir le même niveau de salaire. Ceux qui sont ici, les quelques-uns qui sont ici, sûrement, plus que les parents, mais ils sont combien les parents qui payent les 300, 400 000 dollars ? Alors, pourquoi attendre deux ans après pour requalifier la gratuité ? Le pays a beaucoup de diplômés et des gens pétris des talents, des gens très intelligents. Pourquoi on a laissé la gratuité cheminer pendant deux ans dans une sorte d'embrouillamine et sans justement recadrer les choses jusqu'à établir, installer cette confusion ? Aujourd'hui, on dit seulement l'école primaire, oui, la maternelle doit payer, les secondaires générales, les humanités, le cycle court doit payer les minervales. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour le faire ? Est-ce que nous sommes conscients et conséquents des actes que nous posons ? Non, M. Fabien, on n'a pas attendu. Je vous rappelle que la gratuité est un droit consigné dans notre Constitution qui n'a pas été appliqué. Donc, il y a des gens qui ont violé la Constitution à ne pas appliquer la gratuité de l'enseignement dans ces pays. Mais quand on commence, on dit « Allez, commençons ! » Mais la vie, elle est dynamique. Les méthodes de travail sont dynamiques. Même les logiciels que vous avez ici, même sur vos téléphones, chaque trois jours, vous voyez, on vous dit « Faites la mise à jour parce que nous devons réajuster les choses. » Mais le plus important n'est pas que ça tente. On a commencé, il y a des failles, on corrige, on corrigera et on récorrigera. Voilà. Nous rentrons un peu à Boukavou sur le volet sécuritaire. Ça me fait anodin les élus du Nord-Kivu et ceux de Litori quittent la plénière et laissent leurs collègues proroger ou autoriser la prorogation pour la onzième fois. Sur le moment que peut-être l'ordonnance pourrait tomber aujourd'hui ou demain. Ils demandent justement de réévaluer et ils quittent. Vous avez suivi leurs déclarations et quelques heures, je crois, 24 heures après, vous avez suivi ce qui était arrivé à Boukavou. Comment expliquer cette coïncidence ? Mais nous avons ici... Par rapport à ce que le président de l'Assemblée Mbosso avait dit il y a quelques temps, quitter les groupes armes. Mais effectivement, vous savez que les moutons noirs, tous les étrangers qui sont chez nous, les militi nationaux qui viennent piller ici, ils ne peuvent pas les faire sans notre complicité. C'est pour ça que dans notre lettre au Premier ministre, nous avons dit qu'il y a en interne et en externe des ennemis. Ces gens-là, vous allez voir, si nous gardons la main ferme pour que la paix revienne à l'Est, ils vont tomber comme des mouches. Ça, ce ne sont que des échappatoires, des bruits. Comme on disait l'autre fois dans la Bible, on a dit vous voyez les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus quand on va traverser la mer rouge. Bon, on n'est pas en Égypte, mais en Israël, on est au Congo. C'est une illustration pour vous faire voir que le combat qui est mené aujourd'hui, c'est un combat de libération non seulement économique et politique du Congo. Et les gens qui sont au service... Ce combat n'est pas aussi compris, bien compris par une certaine base dans la population. On m'a rapporté que très tôt matin, pendant que ces délinquants avançaient pour être pris en sans-douche, il y a eu des gens qui ont crié libération, libérateurs, voilà. Est-ce que vous savez... Aboukavou ? Vous savez que ces gens-là, quand ils sont arrivés la nuit, où est-ce qu'ils se sont postés avant ? Devant l'université, ils demandaient aux étudiants de sortir pour les demander de les accompagner. Est-ce que vous avez vu la réaction des étudiants ? Ils ne les ont pas suivis. Les gens qui créaient Libération, Libération, ils sont nombreux de combien ? Vous avez vu la vidéo ? Moi, j'ai vu la vidéo. Quand vous êtes à Boukavou, vous pouvez voir chez les voisins de vos propres yeux physiques qu'ils soient bourrondés, qu'ils soient rwandés. Alors, pourquoi on doit jusque maintenant, alors que même si le sud qui vous n'est pas en état de siège, pourquoi on laisse les frontières pénétrables ? Je ne dis pas poreuses. Non, M. Fabien, moi, je suis pour vous voyez les neuf frontières que nous avons. Nous avons trouvées, ils resteront. Nous sommes condamnés à vivre éternellement avec ces neuf voisins. Mais on protège les frontières. Effectivement, nous devons les protéger, mais la manière façon de protéger nos frontières, c'est d'être en bon terme avec tous nos voisins et nous comprendre mutuellement et puis échanger avec eux sur le plan économique, sur le plan social. Il faut que chacun trouve ses intérêts dedans. Vous verrez que ces choses vont disparaître. Oui, mais chacun trouve ses intérêts. Vous n'allez pas amener les étrangers sur votre sol afin de les séduire. Vous leur donnez ce qui vous est de précieux, tout simplement parce qu'il faut une relation de bon voisinage. Alors que vous devez envoyer les enfants faire l'armée et nombreux, on doit avoir une armée, le Congo mérite une grande armée en termes d'hommes, qui servent sous le drapeau et il reste là, il veille sur les frontières. Monsieur Fabien, vous revenez textuellement à ce que je disais tout à l'heure. Un pays qui ne forme pas suffisamment ses enfants pour leur donner la conscience de l'importance de leur pays tombe dans ce genre de situation. Vous voyez pendant plus de 30 ans de Mobutu et les 20 ans qui viennent dépasser du régime de la Kabylie, on a attaqué l'enseignement et la formation des enfants de plein fouet. On a créé des abrutis ici. C'est difficile de pouvoir canaliser ce genre d'énergie qui n'ont pas une formation adéquate. Et il faut ! C'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que le maximum de nos enfants doivent aller à l'école quitte à l'État congolais de fournir un effort pour améliorer les conditions des enseignants. C'est primordial parce qu'un enseignant qui n'a pas mangé, un enseignant qui ne sait pas nourrir ses enfants ne va pas se concentrer à son travail. Martin Loukoussa, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du RICEP. Oui, sur le rassemblement de l'Union Sacrée extra-parlementaire. Vous êtes aussi à la tête d'une formation politique. Merci. Aïdik. Les hommages maintenant à l'un de notre ou l'un de nous, Chitenge Lubabou. Il s'est éteint à l'âge de 66 ans. L'UNPC Kinshasa à travers son président lui rend hommage. Oui, c'était un grand... Vous suivrez Jean-Marie Tassamba tout à l'heure revenir sur le parcours de ce grand journaliste « Oui, on dit la plume d'art. Ancien collaborateur de Jeune Afrique, ancien de RFI, collaborateur aussi, ancien de Télézaïr. Oui, ce monsieur était un grand... On parle de lui tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas beaucoup de moi, c'est Jamari Kassamba. Bonsoir. Bonsoir. Jamari Kassamba, vous rendez, nous rendons hommage à un grand Tchitengi Lubabu. On va le voir en photo tout à l'heure. C'est pour moi beaucoup de déchirements. Quand je parle de cette figure qui paraît à l'écran, Tchitengi Lubabu, c'est un grand frère que j'ai connu lorsque j'étais enfant. D'abord, je l'ai suivi sur la chaîne nationale. Le Grand Tam Tam. Oui, Télézaïr à l'époque, le Zézerté. Il faisait une émission qui s'appelait Notes de Lecture. Au moment où les Wamouchala Kamba faisaient Barza, il y avait les Poutubidoua à l'époque, il y avait de grands journalistes comme l'éloquais de l'Ouancy. Et lorsque je suis parti en Europe, quelques années après, c'est-à-dire début années 90, j'ai rencontré Tchitengi Lubabu dans les couloirs des radios français internationales. Et là, il y avait une agence sonore à RFI où, effectivement, on avait besoin d'une plume. Parce que Tchitengi, il faut le rappeler, était un historien, un homme de lettres. C'est pour ça qu'il faisait ses grandes émissions littéraires. Et il a été intégré, récruté à RFI pour faire ses chroniques historiques sur les grandes figures noires. Comme le fait le Camerounais, votre ami, Fokka. Oui, Tchitengi Lubabu, c'était plus raffiné. C'était excessivement documenté. Mais c'était tellement poétique que c'était une française, d'ailleurs, qui lisait ses chroniques littéraires, pour ne pas dire historiques, de Tchitengi Lubabu. C'était tellement bien écrit qu'à chaque fois, quand s'étaient diffusés, les auditeurs en réclamaient. Quelques années après, Tchitengi a été approché par Benyamed au niveau de Genafrique où il a commencé par écrire d'abord des postscriptums. Vous savez, en dernière page de Genafrique, il peignait la vie des Africains, et principalement la vie des Quinois, avec une plume très envolée, très ramassée. Et quelques mois après, on lui a donné toute une rubrique dans Genafrique, politique. Un grand rapporteur. On l'a envoyé en mission dans beaucoup de pays d'Afrique, Tchitengi Lubabu. Et quelques années après, Tchitengi Lubabu, lorsque, en 1994-1995, Jean-Baptiste Plaka créait l'autre Afrique, avec les financements du président Edem Kodio, ou plutôt du Togo... On parlait d'Iadema. Iadema, exactement. Niasingbe. Niasingbe Iadema, et le président Henri Connambédié, des Côtes d'Ivoire. Eh bien, c'est Tchitengi qu'on appelle par Jean-Baptiste Plaka pour faire le rédacteur en chef de l'autre Afrique. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Mais Tchitengi vivait sobrement. C'était un homme sobre, d'une probité extraordinaire. Il était d'une austérité, pas du tout corrompu, beaucoup de principes. Et après, Tchitengi Lubabu a été débauché à Genafrique Économie par Pascal Tala. Parce qu'effectivement, il était toujours excellent. Et chaque fois que Tchitengi Lubabu venait dans ma modeste maison à Chimazarin, ou quand j'étais à Sartreville, on partageait le repas. Il me disait toujours, petit frère, dans la vie, il faut être bon. Il faut être excellent. Il est parti habiter à Mante-la-Jolie. Je suis allé trois reprises avec madame son épouse et ses enfants. Et puis le réalisateur, on peut davantage le revoir, M. Tchitengi. Et Tchitengi Lubabu, quand il a quitté RFI, c'est lui qui l'a remplacé à RFI. C'est l'actuel porte-parole du chef de l'État, Kassou Mouema. Tarsis. Et moi, j'avais demandé à ce que Kassou Mouema nous rejoigne à RFI là-bas, soit avec nous, avec mes relations que je pouvais avoir à l'époque. Et Kassou Mouema, belle voix, grand journaliste. Très lié par l'ont passé à Télézaï, la voix du Zaï. Et Kassou Mouema était venu d'abord pour préparer sa thèse de doctorat à Bordeaux. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé pour mon diplôme de troisième cycle. Je ne le remerciais jamais assez, Kassou Mouema. Et il y avait une telle complicité. Ce sont ces Zaïrois qui faisaient la fierté de notre journalisme en Europe. Moi, j'évoluais comme ça avec Kitenye Lubabou et avec Kassou Mouema. De temps en temps, Manda Tchéboa passait par Paris, un grand homme de culture. Kitenye est revenu ici au Congo il y a à peu près 6-7 ans. Donc, ce n'était pas un homme de pouvoir, ce n'était pas un homme de ses côtés farfellus de notre classe politique. Il a refusé tous les avantages qu'on lui a proposés parce que lui, il avait d'autres principes. D'autres principes. Et donc, ceci, je lui rends cet hommage pour expliquer surtout à cette génération qu'on a des valeurs que lorsque l'on est soi-même bon. On a des valeurs que lorsque soi-même on a des principes. Et Kitenye Lubabou était un grand journaliste. Jeune Afrique, d'ailleurs, les décrit sur le plan élégance comme étant... Il dit lorsque... C'est ce qui frappe, l'élégance. Lorsque l'on croise l'homme pour la première fois dans les couloirs de Jeune Afrique. Oui. 57 rue d'Auteuil. 57 rue d'Auteuil à Paris. Son style vestimentaire raffiné. Ses cheveux toujours soigneusement poignés et peignés. Et qu'il lui donnait un air de dandy et surtout son langage soutenu. C'est très heureux qu'il a rendu cet hommage. Tout à l'heure, avant que je montais sur l'auteur, je parlais avec François Soudan qui me disait « Vous avez perdu un grand homme ». Vous savez, nous qui avons évolué un peu dans ce monde de la presse internationale, lorsqu'on cite des noms comme Kitenye Lubabou, les gens le citent avec respect. Les gens citent Kitenye Lubabou avec considération. Et ça fait souvent mal. Lorsqu'on revient chez nous ici, vous trouvez que le système des valeurs, c'est quoi ? La médisance, la jalousie, les histoires triviales. Et donc, on devrait s'inspirer du parcours des gens comme Kitenye Lubabou. Vous voyez que, quand il est revenu ici, il n'est pas entré dans ses côtés des fioritures, des quinoiseries un peu à l'emporte-pièce. C'est un homme qui est mort dans un dénuement total, mais il est mort avec beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Alors, Jamari Kassamba, comment expliquer que les grands qui se sont expatriés, à un certain âge, décident de rentrer aux sources ? Et comme Kassongo Mwema, qui est rentré, mais rappelé par le président, pour quelques services à la présidence. Alors, ces grands, lorsqu'on les observe comme Kibambi et tant d'autres au pays ou qui sont ailleurs, ils ne se critiquent pas sur la place publique. Ils ne s'insultent pas. Ils ont une telle noblesse qui reste séduisante. Écoutez, c'est une question d'abord des générations, d'époque. C'est une question aussi d'éducation. C'est une question aussi des valeurs. Nous, nous avons grandi avec des valeurs. Des valeurs familiales. Des valeurs d'éducation. Des valeurs de représentation. Des représentativités. Nous grandissions avec des modèles. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école primaire, en Mboujumaï, il y avait une émission de dédicaces, de chansons. Et le dimanche, nous allions à la station locale de la lozerté. C'est ça, il y a la voie d'Isaïr, qui était aujourd'hui, qui est la TNC Mboujumaï. Il y avait là-bas, un tube qui imitait Matatakande. Oui. Oui. Qui faisait exactement comme Matatakande. Et il faisait chaque dimanche, comme ça, des émissions. Et vous, vous venez avec les noms des gens que vous voulez saluer et vous laissez un temps d'antenne. Donc, vous lisez vous-même. Vous lisez vous-même les noms des gens à qui vous voulez souhaiter un bon dimanche, etc. Et après, nous avons imité les grands journalistes à l'époque. Moi, j'écoutais la voix de l'Amérique. J'écoutais parfois la France Inter, dans la petite radio, un peu avec des piles. Et nous avions comme ça des rêves de devenir grands. Aujourd'hui, il y a une génération de jeunes qui n'ont pas envie de devenir grands. Qui plutôt fonctionnent depuis les années 90 ici dans une culture d'affrontement. de manque de respect, d'un certain incivisme vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de valeurs qui peuvent les inspirer. Et vous allez voir que... Moi, je parle du secréer, j'étais avec Kibambi Chintua lorsqu'il y avait cette journée consacrée à l'impunité. la manière dont nous parlons. Kibambi, grand frère, Jean-Marie Kassamba, petit frère, les Mouboyaïs qui viennent de partir, etc. Nous avions, nous avons des rapports de respectabilité. Et je vais un peu revenir un peu à l'actualité. Moi, je gère la presse de Kinshasa aujourd'hui. Ce que j'essaie de transmettre à cette jeunesse, c'est des référentiels, des talents. Parce que Chintengu le babo aujourd'hui lisait tout ce qui est écrit sur lui. Que des éloges. Mèvegué, Aléa Moubé, est parti il y a peine un mois. Si vous lisez ce qui est écrit sur Aléa Moubé, Mèvegué, que des éloges. Mais il a été... Je l'ai invité ici dans nos studios. Vous avez vu la simplicité et la manière dont il parle avec beaucoup de retenue. C'est ce qu'il faut dans cette nouvelle génération. C'est ce que j'explique à mes élèves, à mes étudiants, qu'on a des valeurs dans la vie que lorsque, d'abord, on respecte son environnement, on rêve de devenir quelque chose ou quelqu'un. Comme ma mère, on disait toujours, il faut que tu deviennes un grand quelqu'un. C'est un grand quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui insulte. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à être insolent avec les autres. Et donc, pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui matière, à changer de comportement. Cet hommage gérant à Tite Nguéle-Babou, c'est pour rappeler qu'on n'est que de passage sur cette terre des hommes et que quand vous êtes sur cette terre des hommes, il faut y laisser des traces enviables. Il faut y laisser un témoignage comme Jacob de Varieux. Vous voyez ? Un grand artiste, un musicien, il est parti aussi à 66 ans, Jacob de Varieux. mais quand vous écoutez Jacob parler de lui, c'est avec beaucoup de retenue. Et donc, Tite Ngué est parti, je l'ai croisé encore à Kinshasa, il était très malade, ça faisait un moment, mais il restait digne. Il restait digne. Et nous avons un pays, malheureusement, je vais consacrer un focus dimanche prochain sur la culture, un pays qui ne reconnaît pas ses grandes valeurs. regarder qui tenait parti aucun communiqué officiel. Ne serait-ce que pour rendre hommage à celui qui a défendu l'honneur, l'image, la notoriété de la ADC au plan de la presse internationale. C'est à peine qu'on le voit sur la ADC, la chaîne nationale, au sein de laquelle il a servi. Il y a Nyangilélu qui est décédé aussi. Oui, Nyangilélu qui est le père de notre consoeur Sandra Nyangilé qui sera un humain le lundi sauf changement des dernières minutes. Alors, vous voyez que nous passons du temps à nous rentrer dedans. À marcher sur l'essentiel, les valeurs, le vrai valeur. Si déjà la chaîne nationale ne rend pas hommage à quelqu'un comme Chitain Nylou Bavou, qu'est-ce qu'on fera d'autre ? Télé 50, ce n'est qu'une chaîne privée. Certes, je suis le président de la presse ici à Kinshasa, mais je rappelle à chaque fois que des gens comme Chitain Nylou Bavou méritent, si nous avions un autre panthéon ici, eh bien, on le met là-bas. Et c'est ça un pays. Le focus de ce dimanche, je veux le faire sur la culture congolaise. Est-ce que la diaspora congolaise a tué notre culture ? Ça fait plus de 10 ans qu'aucun spectacle ne se produit dans des capitales occidentales, même en Afrique du Sud. Ça fait 10 ans que nos artistes, nos écrivains, nos hommes de culture ne peuvent pas se produire, se mouvoir, etc. Et ce sont les gens qui n'ont pas justement ces valeurs-là de respectabilité qui s'attaquent à ces figures. Et donc, où est parti notre ministre de la Culture ? Notre président doit s'apaisantir sur cette question parce que lui-même était de la diaspora. Donc, vous comprenez. Donc, je vais faire ce focus-là et c'est d'ailleurs le lieu d'appeler ceux qui aimeraient bien participer à cette émission pour qu'on puisse créver l'abcès. Le Congo, notre pays, ne peut pas continuer à marcher sur sa culture. Vous savez, les figures comme Elikam Bokolo, il n'y en a pas beaucoup. Elikam Bokolo faisait une émission historique. Mémoire d'un continent sur RFI. Sur RFI. Depuis qu'il est parti, cette émission. Il a quitté. Oui, parce qu'il a pris sa retraite. Il était professeur à l'école de hausse étude en sciences sociales. Il est revenu au pays. Il n'est pas du tout utilisé à bon échéant. Les gens attendraient qu'il meure. Après, on va dire c'était un grand historien. Mais Elikam Bokolo est là. Voilà, c'est celui qui pouvait être ministre de la Culture ou s'occuper du patrimoine, par exemple. Les faiseurs des rois, des grands, des gens, des médias, par moments, ils tombent dans les oubliettes. Comme Kadima Bukasa, comme Chilonda Tiamoulamba, comme... Ils sont nombreux. Ceux qui nous ont inspirés sur la chaîne nationale. Comme Atufu Kambunze. Voilà. Mais, dans la science, Kadima Kamoulete et les autres, il y a des mémoires, il y a des journées scientifiques. On se souvient d'eux, des gens écrivent sur eux. Alors, pourquoi nous sommes... Nous passons très vite comme ça dans notre corporation ? En fait, si vous voulez, Alain Fouca dit un peuple sans mémoire, c'est un peuple perdu. Nous fonctionnons dans ces pays sans mémoire. Je me suis évertuée de voir où se trouve la bibliothèque nationale. Je me suis évertuée de voir dans chaque commune, dans chaque ville, où est-ce qu'on peut trouver des centres culturels. Il n'y a pas des bibliothèques communales, il y a des stades municipaux qui ne font entrer rien. Oui, mais ces stades, d'ailleurs, ces stades sont où et on y joue quoi ? D'ailleurs, la plupart des stades où peuvent jouer les enfants, c'est déjà l'outil. On y construit des bicoques, etc., qui collaient les unes aux autres. Ce n'est pas ça du tout. Et donc, moi, je veux dire, ce pays, le nôtre, aussi longtemps, aussi longtemps, qu'on ne s'appesantisse pas sur la culture. Regardez, le président a été à la tête, il reste encore quelques mois de l'Union africaine et il a basé son mandat sur la culture africaine. On devrait capitaliser sur ça. Isidore Ndaïuel, qui est un grand historien, qui a écrit un gros bouquin sur l'histoire de l'Afrique, moi, j'ai travaillé avec lui à la francophonie, eh bien, on devrait célébrer la culture. Célébrer la culture congolaise. Nous avons des hommes des cultures dans ce pays qui sont paupérisés. Aller à l'INA, aller à l'Académie des Beaux-Arts, vous allez voir que ce qui constitue la mémoire de notre pays, eh bien, c'est bazardé. Et donc, c'est une interpellation à l'occasion de la mort de Chitaine et le Babou de dire ceux qui parlent bien de la RDC, qui disent qu'ils aiment ce pays, qu'ils veulent présider ce pays, qu'ils veulent la grandeur de ce pays, aussi longtemps, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne mettent pas un point d'honneur sur la culture, eh bien, ce pays est voué à l'échec. Ce pays est voué à la, comment dire, à la disparition spontanée. Beaucoup de pays, en ce moment, comme le Bénin ou comme la Côte d'Ivoire, ou certains, sont en train de travailler sur le transfert, pour ne pas dire, la réappropriation de nos oeuvres d'art, voler, piller pendant la colonisation. La Belgique a sorti un rapport très important, les Belges, sur tout ce qui a été fait comme méfait, pour ne pas dire l'exploitation de notre pays. et ça nécessite des dommagements. Est-ce que vous avez vu ici, chez nous, un grand débat national des hommes de culture, des hommes d'histoire, pour dire, maintenant que le Belge, eux-mêmes, en parle à leur parlement, maintenant que le Belge même reconnaisse qu'ils ont commis des crimes, y compris économiques et culturels dans notre pays, on doit s'approprier ce débat. Ça doit être un débat national. Sur quoi on parle ? Kadima. On parle Kadima, on parle à l'élection qui doit se faire dans deux ans. On parle, tel a quitté l'Union sacrée, tel le FCC. Mais, le FCC, Kadima, l'Union sacrée, à côté de la culture du grand Congo éternel, c'est pin-up. C'est rien du tout. Et donc, une interpellation pour dire, nous devons, excusez-moi d'être un peu emballé comme ça, parce que ça m'énerve de voir que, moi, quand j'étais à Paris avec Chitain et le Babou, quand il y a des conférences de presse, on nous considère, on nous respecte, et un grand monsieur comme ça décède, il n'y a pas un communiqué de presse, il n'y a même pas l'annonce, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous allez voir qu'à son enterrement, il y aura quelques membres de famille, quelques amis, anciens, etc. et ça passe comme ça. Et là, on va vous dire, on aime le Congo, le grand pays, le Congo, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour cela que la nouvelle génération d'aujourd'hui, formée localement, etc., n'a plus de repères, ne peut plus avoir des hommes sur lesquels ils doivent dire, j'aimerais bien ressembler à Tchiteng El-Lubabou, écrire comme Tchiteng El-Lubabou. Voilà. Merci Jean-Marie Kassamba pour ses hommages à un grand Tchiteng El-Lubabou, ancien aux RT, ancien de Jeune Afrique, ancien de RFI, oui, un critique, un historien rompu, un homme des lettres donc avisé. Nous attendons dimanche pour ce focus sur la culture, on y prendra part. Alors, nous jetons l'encre pour le journal tout en vous annonçant que les Belges rentrent au pays de Lumumba. Ils sentent qu'il faut rentrer par la grande porte mais cette fois-ci par la diplomatie parlementaire. Flau est ici avec une délégation importante, des entrepreneurs, une grande foire internationale au Palais du Peuple vendredi. Le 12 Al-Boumbashi avec le soutien de la marraine Aziza Mounoukou, Voilà. Christopher Othiokoum, le journal, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada